Alors bienvenue, bienvenue sur Facebook live Snow Leader, on est dans le magasin Snow Leader ce matin à Annecy avec Xavier Delru on va passer une quinzaine de minutes ensemble Xavier a toujours des nouveaux projets il nous en présente un cet après-midi au Wi-Fi Festival donc on va l'évoquer pendant une quinzaine de minutes je me tourne vers l'autre caméra puisqu'on enregistre en même temps une émission que vous pourrez découvrir un petit peu plus tard sur Snow Leader Xavier, merci d'être avec nous Avec plaisir Une petite émission matinale Xavier, tu es là pour présenter ton nouveau projet au Wi-Fi Festival donc l'avant-première c'est tout à l'heure à 10h, c'est ça ? Voilà, dans une demi-heure on montre le prochain épisode de notre série DIY donc c'est l'épisode numéro 5 DIY donc en anglais DIY DIY Donc en fait c'est une série qui avait commencé sur le principe du fait que je partais toujours au bout du monde avec des énormes équipes et puis tout d'un coup j'ai réussi à avoir ce drone qui allait me permettre de me filmer tout seul et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de voilà de changer ma manière de bosser et puis d'aller tout seul en montagne et de vivre l'aventure un petit peu de manière plus naturelle, plus spontanée et de m'auto-filmer voir ce que je peux faire donc je suis parti l'an dernier avec ma femme avec un camping-car et puis voilà au gré des chutes de neige et de tout ce qui se passait et puis on a testé un petit peu le système D'accord, alors c'est vrai qu'on a eu l'habitude de te voir dans les aventures timeline autour du monde avec quand même des belles productions je me souviens notamment d'images aériennes en Antarctique ce qui était quand même pas évident donc tu as fait des très beaux films et puis là tu passes un peu en mode très très léger comment tu as switché, c'est-à-dire comment tu es passé de l'un à l'autre tu as souhaité vivre l'aventure différemment ? Ouais en fait il y a plusieurs points il y a déjà le fait en gros on était à peu près une douzaine de personnes sur ces projets donc à chaque fois quand il faut organiser par exemple un voyage en Antarctique avec 12 personnes les logistiques, les budgets, les organisations qu'il y a c'est des trucs qui sont assez difficiles à gérer moi je gérais quand même beaucoup de choses et au final j'avais l'impression des fois de me dire mais mince qu'est-ce que je suis, je suis snowboarder ou je suis producteur ou je ne sais pas ce que je fais et puis ouais voilà et au final en fait le côté snowboarder il commence à diminuer j'avais l'impression de devenir un petit peu un caractère de film qui parle, qui raconte une histoire mais de ne plus vraiment la vivre et j'avais l'impression que j'étais en train de me détacher de la réalité et de ce que je voulais être et donc il y avait un petit peu ça il y avait ce côté où voilà je commençais à en avoir marre à moins apprécier le fait d'être sur ces gros tournages et voilà le fait d'avoir aussi tellement de pression que forcément j'avais aussi moins la possibilité d'apprécier le moment et après il y a eu aussi le côté où il y a l'évolution du matériel ouais il y a l'évolution du matériel mais avant ça, après on ne peut pas remplacer une grosse équipe avec une grosse équipe c'est clair que tu as quand même des optiques du matos de fou qui fait que tu as une qualité optimale mais après c'est clair que le matériel maintenant fait que tu peux avoir des super trucs avec des solutions légères tu perds un tout petit peu mais je trouve que la flexibilité que tu gagnes a vraiment un avantage et après il y a aussi le côté de voilà enfin si tu tournes toujours avec une grosse équipe tu parles toujours à quelqu'un en fait tu as toujours quelqu'un qui est là pour te filmer et tu es toujours un peu obligé de refaire tes prises donc ça perd un petit peu en naturel et je sais que moi quand j'étais dans mes lignes j'ai toujours essayé d'un peu de filmer la situation de l'intérieur pour raconter ce qui se passait et à chaque fois dans les films c'était les moments que je préférais parce que c'était le moment où il y avait vraiment ce côté naturel alors qu'après tout le reste, les interviews je ne pouvais plus me voir en photo j'avais l'impression de raconter toujours la même chose d'être assis devant la caméra d'avoir un ton détaché un peu et voilà donc je me suis dit tiens j'aimerais bien retrouver ce côté vrai dans mes interviews j'aimerais bien me voir et me dire ça c'est moi ça d'accord et tu es arrivé à retrouver un peu cette entre guillemets cette sincérité non pas que tu n'étais pas sincère mais cette énergie, ce naturel ouais il y a ça enfin on a pas mal galéré je t'avoue au début donc le fait de se retrouver, de partir le matin tu pars avec, je ne sais pas, trois gopros une autre caméra des trucs pour la prise de son le drone, voire deux drones des hélices de rechange et donc toi tu portes tout ça ? voilà tu as tout ça sur toi en plus tes piolets, tes cordes, tes crampons ton matos de rando donc j'ai passé je ne sais pas combien de journées à oublier la moitié de mon matos arriver à moi à me dire mince j'ai pas d'hélices bon ben on redescend et toi tu oublies souvent des trucs ? ouais je peux avoir la tête un peu mais c'est quand même après voilà il fallait se régler et tout donc ça a mis un petit moment alors l'évolution du matériel fait aussi notamment le drone que tu as créé tu as créé la société qui fait ce drone tu as participé à son développement le drone que tu utilises te permet de te filmer toi-même en train de rider dans la pente ouais en fait le fait d'avoir des images aériennes ça a toujours été important et en gros si tu te filmes de l'intérieur enfin avant tu pouvais le faire quoi mais tu avais juste ton petit ta go pro en gros et puis peut-être une image un peu de côté mais tu te rendais jamais compte de la beauté du spot et dès que tu avais les images aériennes pouf ça passait à un autre niveau donc moi je me suis toujours un peu pris la tête pour essayer de trouver des moyens de filmer de manière aérienne donc c'est comme ça que ce moment donné en fait d'accord alors comment ça se passe concrètement par exemple l'année dernière l'hiver dernier on t'a vu dans la face nord de l'Aiguille du Midi avec une bande de potes et tu te filmais toi-même avec le drone que tu lançais et que tu récupérais alors comment ça se passe qu'on est quand même dans la face nord de l'Aiguille du Midi on est pas sur une piste vers la face nord d'Aiguille c'est un cas particulier parce qu'on a mis 4 heures pour la descente donc tu peux pas partir d'en haut et arriver en bas et récupérer ton drone mais en gros enfin voilà tu te fais tu filmes des petites sections et tu fais une petite plateforme tu mets ton drone sur la neige et après ben voilà tu le fais décoller tu le places où tu veux donc tu vois avec ton téléphone tu diriges tu mets à la distance que tu veux donc là t'as le téléphone qui est sur ta manche et tu pilotes le drone depuis ton téléphone voilà et après enfin ça c'était encore le début de la saison donc on était encore avec des restrictions au niveau de l'utilisation mais après sur la fin de la saison par exemple j'allais sur le bec d'Eros tu vois qu'il y a quand même une grosse face à 3300 mètres presque donc il faisait moins 15-40 km heure devant et tu vois je pouvais partir d'en haut jusqu'en bas rider au taquet et il y avait une image parfaite d'en haut jusqu'en bas donc ça a vraiment évolué tout au long de la saison ça c'est un rêve de caméraman d'arriver à filmer un rider en le suivant à distance constante sur toute la face c'est un rêve de caméraman mais c'est un rêve de rider aussi parce que du coup voilà tu peux rider tous les jours tranquillement tout seul tu vas te faire tes lignes perchées où tu veux et tu peux te filmer de manière mortelle de manière professionnelle donc voilà ça change les perspectives ça change l'approche et le budget évidemment aussi c'est plus facile à organiser à monter donc on découvre ça tout à l'heure à 10h au wifi festival tu seras présent pour la projection j'imagine bien sûr dans une demi-heure à peu près qu'est-ce que tu prévois pour cet hiver donc les films vont être diffusés pendant l'automne ceux que tu as filmé l'année dernière vont être diffusés cet automne voilà là on va rentrer la fin de saison on a trois épisodes d'accord et après donc je vais en fait en gros j'ai un peu testé le format j'adore et donc là maintenant je vais partir sur des expés plus loin donc fini le camping-car enfin on va un petit peu faire de camping-car en Europe mais ça va être surtout du voilà du Alaska enfin on a des petites idées par-ci par-là mais des trucs le chasser le naturel il revient au galop quoi ouais mais non mais parce que justement là je pars en mode light quoi d'accord mais tu pars quand même en Alaska et alors tu disais que tu étais parti avec ta femme c'est ça pour dans le camping-car donc c'était aussi une aventure personnelle ouais ouais tout à fait elle a arrêté son job enfin elle était marketing manager chez Faction donc elle avait quand même des obligations et tout et puis on s'est dit bon mais allez c'est con quoi on peut vivre des supers aventures pourquoi pas le faire ensemble et on a adoré rider ensemble et enfin voilà elle ride fort et tout et donc on s'est dit bon mais allez on s'est mariés on est parti là dedans on a commencé à bosser ensemble entre guillemets et puis enfin voilà être scotché pendant des mois dans un camping-car on s'est dit peut-être qu'on va se taper dessus mais ça a déroulé parfaitement donc c'était le rêve franchement enfin tu vois il fait mauvais t'es là normalement tu te dis bon allez j'aimerais bien rentrer à la maison j'aimerais bien aller retourner voir ma famille et tout et là on était en vacances tous les deux tu te fais ton petit plat machin tranquille c'était top et c'est pas souvent c'est pas souvent c'est même rare que des riders mettent en scène leur vie privée finalement c'est ce que tu as fait bah ouais enfin après dans tout ce qui est ski et snow on a tendance à avoir un format de film voilà qui est basé sur de l'action de l'action de l'action et enfin moi je pense que ça fait trop longtemps que je suis là je peux plus faire ce genre de truc parce que voilà au bout d'un moment il manque vraiment un petit côté enfin voilà ce petit côté un petit supplément voilà la vraie vie quoi ouais ouais enfin c'est bien beau de faire du hollywood mais je suis trop vieux pour ça bon remarque quand tu pars en antarctique on te voit vomir dans une bassine donc c'est pas hollywood non plus c'était la vraie vie ouais du moment quand vous traversez entre entre Ushuaïa et l'antarctique effectivement ouais 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 ça c'était la vraie vie ouais mais non mais effectivement quand on a commencé à créer Timeline en fait on avait enfin donc notre propre prod c'était pour justement pouvoir raconter autre chose que l'action ce qu'on trouvait que le plus intéressant c'était au final enfin ce qu'il fallait faire pour arriver jusqu'à l'action ce qui pouvait se passer les coups tu faisais demi-tour les coups où ça se passait bien les coups où ça se passait mal les coups où tu avais peur et puis voilà et transmettre ça et c'est vrai que c'est une des vraies qualités de tes films notamment celui de l'antarctique où tout le voyage pour arriver sur les pentes qui sont pas non plus extraordinaires elles sont belles parce que c'est l'antarctique mais tout le voyage pour y arriver c'est presque le sujet du film ouais c'est clair et enfin je pense aussi à le côté aventure personnelle être toujours à la recherche de l'action de l'action c'est limité quoi alors que à travers l'aventure tu découvres plein de choses dans plein de sujets différents et ça c'est enfin ça permet voilà de de continuer à avancer et d'avoir toujours l'envie de découvrir plein de choses de garder cette énergie intacte ouais voilà il y a aussi un effet de l'âge et de l'expérience j'en parlais notamment avec Terro Repo qui est ton photographe sur l'émission timeline qui l'hiver dernier a levé un peu le pied il y a eu quelques morts malheureusement en avalanche il y a eu des conditions à un moment dans l'hiver qui étaient très dangereuses et il s'est senti lui il a levé le pied il a arrêté de sortir il a arrêté de photographier pendant quelques semaines toi aussi visiblement ce projet DIY c'est aussi une façon de pratiquer la montagne moi en mode super héros ouais enfin moi ça fait un moment que j'essaye quand même de d'y aller mollo c'est clair qu'il y a quelques années j'étais tout le temps à fond tout le temps en haut tout le temps enfin voilà dans des hélicoptères des trucs à envoyer du lourd et puis à la fin de la saison à chaque fois tu te dis bon c'est cool c'est rien passé mais mais ça te fait quand même réfléchir et puis je pense que voilà avec les années enfin tu te dis bon mais je peux continuer sur le même rythme mais à la probabilité elle est quand même assez haute qu'il y ait quelque chose qui se passe quoi donc c'est clair que tu réfléchis différemment comment tu fais pour lever le pied parce qu'on n'a pas l'impression que tu lèves le pied mais voilà mais en fait avec l'âge tu t'aperçois que qu'au final bah tu vois une montagne t'as vraiment envie de la faire c'est les bonnes conditions tu penses que c'est le jour pour la faire ça se fait pas parce qu'il y a un truc qui passe pas bien en fait au final tu t'aperçois qu'à la fin de la saison t'auras fait demi-tour plusieurs fois mais t'auras réussi à faire des super trucs quand même et donc moi aujourd'hui je suis moins montagne mais enfin où j'y suis quand même beaucoup mais je suis moins engagé du steak tout le temps mais par contre quand j'y vais quand c'est le moment là j'aime bien y aller à fond quoi mais ce sera du spécifique vraiment quand c'est parfait et je choisis mon terrain aussi toujours en fonction de ça tu vois j'essaie toujours d'aller sur des zones qui sont proches de la mer qui sont quand même assez stables et pour moi c'est hyper important parce que dès que je commence à flipper dès que c'est un peu avalancheux ça me coupe le plaisir complet et j'ai plus envie trop de jouer avec ça constamment quoi et après voilà enfin je pense que comme je disais tout à l'heure le fait d'essayer de voir son sport de manière différemment ça te permet aussi de trouver des plaisirs différents et de pas être forcément à jouer dans les conditions qui sont ultra chargées, ultra plein de ménage et tu t'en parles un peu ça dans DIY tu le montres un petit peu ça ? pas forcément enfin on essaye pas de donner une leçon particulière enfin voilà on essaye de montrer plus du naturel de voir comment ça se passe des petites leçons de vie enfin toujours avec des petits clins d'oeil un peu rigolos mais voilà qui se font un petit peu au fil du séjour quoi tu as le temps de voir les autres productions sur le Wi-Fi ? j'ai rien vu du tout non non j'étais sur un autre événement et puis je repars là c'est un peu la saison à fond d'accord je vais prendre le temps mais la saison est partie là pour toi de manière plus tranquillement ouais ouais finis les vacances ok c'est un peu ça oui très bien merci Xavier donc on peut se retrouver pour ceux qui sont sur Annecy en ce moment à 10h au Wi-Fi festival au cinéma vous pourrez si vous avez eu la chance d'avoir des billets parce que je pense que c'est plein d'assister à la première de DIY la nouvelle série de Xavier Delruy en tout cas diffusion cet automne des prochains épisodes à quel endroit est-ce qu'on pourra les trouver ? ben il y a le site c'est xvdiay.com et après enfin c'est sur redbull.com et pour le moment déjà avec ça ça y est sur youtube sur le youtube de redbull aussi bon vous le trouverez vous tapez Xavier Delruy il n'y a pas de problème Xavier Delruy dire oui vous allez le trouver donc t'es vraiment une star c'est ça que tu veux dire c'est toi la star tu l'as dit tout à l'heure merci à vous merci d'avoir suivi ce live on se retrouve tout à l'heure avec un gros plateau on aura des skieurs alpins on va changer de terrain mais pas d'esprit à tout de suite merci 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 merci